Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le flash, on commence par la météo, une météo très capricieuse ce jeudi puisqu'il y aura de la pluie au programme et beaucoup de vent, on attend 13 degrés dans l'après-midi. Dernier entraînement public ce jeudi matin pour les hommes de Francis Gillot, dernier préparatif avant le déplacement du côté de Saint-Etienne, 32e de finale de la Coupe de France. Le match a lieu donc samedi soir à 20h45. Saint-Etienne qui a joué hier soir en match amical, c'était face à Béziers, victoire des Verts, 3 buts à 0. On rappelle que Johan Gouffran manquera à cette rencontre puisqu'il est blessé tout comme Mathieu Chalmé, Landry Guémo et Abdou Traoré, eux ont repris l'entraînement avec le groupe hier et puis notez que Yarostav Plazil est suspendu pour cette rencontre. L'arbitre de ce 32e de finale de la Coupe de France sera M. Jaffredo. M. Jaffredo, c'était lui qui avait arbitré justement les deux équipes lors du 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Saint-Etienne s'était imposé 3 buts à 1 face à Bordeaux et il avait aussi arbitré Bordeaux cette saison en championnat lors du déplacement à Lyon. Bordeaux s'était incliné 3 à 0. Attention, M. Jaffredo pour cette rencontre. Enfin, joyeux anniversaire au capitaine bordelais Yarostav Plazil qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Tout le club évidemment se joint à moi pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Allez, le programme tout de suite de ce qui vous attend ce soir dans le Clubhouse avec vous comme toujours Emmanuel. Et ce soir, c'est le Point Presse. Eh bien oui, Olivier, vous le savez, à 48 heures d'une rencontre, que ce soit de Coupe ou en championnat, c'est le traditionnel Point Presse qui se déroule ici sur la plaine des sports du Hayan. Vous allez entendre ce soir en exclu et en intégralité Francis Gillot, Lamine Sané et Grégory Sertic. Je vous donne rendez-vous à 19h15. A tout à l'heure. Très bien, merci Emmanuel. On vous retrouve comme tous les soirs à partir de 19h15. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce flash. On se retrouve très vite sur Girondin TV.